C'est parti. Alors plutôt végane ou végétarienne ? Végétarienne. Végétarienne. Ministre de la transition écologique ou militante écolo extrême ? Ministre. Militante extrême. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de votre podcast Spot IAE. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau podcast et dans une nouvelle discussion étudiante. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Maëlle et Margot, qui sont deux étudiantes de l'IAE et qui vont nous parler pendant quelques minutes de leur engagement environnemental à leur échelle étudiante. Bienvenue les filles. Bonjour. Je vais vous laisser un peu vous présenter l'une puis l'autre. dans les grandes lignes. Je m'appelle Maëlle, j'ai 23 ans et je fais partie du Master 1 Management de projet de l'IAE et du coup, je suis membre du projet Action humanitaire de l'IAE dont on va parler notamment aujourd'hui. Moi, c'est Margot, donc j'ai 23 ans aussi et je suis membre aussi de l'association Action humanitaire et je suis en M1 Management des achats et de la Supply Chain. Super. Est-ce que vous pouvez un peu nous présenter ce projet Action humanitaire dont vous faites partie toutes les deux ? Oui, donc Action humanitaire, c'est un projet qui met des actions de solidarité, de santé, pour lutter contre la précarité aussi. Et il y a aussi du coup un pôle environnemental depuis cette année et il y a un pôle international également. Et finalement, qu'est-ce qui vous a poussé à lancer ce nouveau pôle environnemental qui n'existait pas auparavant finalement ? C'était quelque chose qui nous tenait toutes les deux à cœur et c'est vrai que même aux entretiens en début d'année, c'était quelque chose dont on a parlé avec les porteurs de projets, etc. Et on trouve que c'est hyper important d'amener cette nouvelle dimension et de sensibiliser les étudiants. Et d'un point de vue plus personnel, vous parlez d'un engagement environnemental. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus ? Est-ce qu'il y a eu des éléments déclencheurs qui vous ont permis un peu de prendre conscience des menaces environnementales dans la société ? Moi, pour ma part, je n'ai pas eu vraiment un élément déclencheur. On va dire que c'est quelque chose qui est arrivé progressivement. J'ai eu plusieurs personnes que j'ai rencontrées par exemple qui m'ont un peu sensibilisée à ça ou je fais beaucoup de lectures par rapport à ça. J'ai travaillé par exemple dans un resto vegan où en fait la chef m'a appris énormément de choses sur le veganisme mais aussi sur la crise environnementale en général. Et du coup, pareil, elle m'a donné plein d'astuces et tout pour ça. Et du coup, ça a contribué au fait que je m'intéresse au dérèglement climatique et du coup à ce qu'on pouvait faire pour lutter contre ça. Et il y avait plein de choses, plein de facteurs comme ça. Après, moi non plus, je n'ai pas eu de gros événements particuliers. Je pense que c'est simplement en entendre parler de plus en plus, notamment sur tout ce qui est réseaux sociaux, etc. Et voir aussi la détérioration environnementale, voir le taux de pollution, etc. Ou même les images un peu dures des extinctions des espèces, etc. qui sont dues au réchauffement climatique. Et c'est comme ça, après que je m'y suis intéressée. J'ai commencé à lire et à vraiment faire des recherches sur le sujet. Mais sinon, il n'y a pas eu un énorme événement particulier. D'accord. Et est-ce que les filles, vous pensez être touchées par un sentiment d'éco-anxiété ? Et si oui, est-ce que vous pouvez déjà un peu nous expliquer ce phénomène, ce terme que tout le monde ne connaît pas ? Du coup, l'éco-anxiété, c'est quand on est un peu anxieux et on est un peu stressé par tout ce qui se passe au niveau environnemental, que ce soit la pollution, etc. Et moi, je trouve que c'est quelque chose personnellement que je ressens parce que ça fait peur. Et on le voit encore plus avec les réseaux sociaux, etc. On en parle un peu plus, etc. Tout ça, donc ça nous fait un peu le culpabiliser. Et on se dit que dans 30 ans, il n'y aura plus ci, dans 30 ans, il n'y aura plus ça, etc. Mais je trouve aussi que c'est quelque chose qui est très anxiogène, mais c'est aussi ce qui nous pose à faire des changements, etc. Donc en soi, il y a du bon dans les deux. Moi, je ne me dirais pas éco-anxieuse, si on peut dire. Mais même si pareil, il y a beaucoup d'images, quand on pense par exemple aux catastrophes, aux incendies, aux inondations, etc., ça me touche, forcément. Je trouve ça horrible. Mais de là à ressentir de l'anxiété, je ne dirais pas. Surtout que j'essaye de faire de mon mieux à mon échelle. Et je sais qu'il y a des choses que je ne peux pas faire moi toute seule. Donc ça m'aide à relativiser. Et puis, comme a dit Margot, c'est vrai qu'il y a un côté positif à ressortir de ça. C'est que si on est anxieux, ça montre qu'on a envie d'agir d'un côté et que ça peut nous motiver à agir justement dans le bon sens. Ok. Et tu parlais un peu de mise en place d'astuces ou autres. Est-ce qu'à échelle étudiante, on peut avoir un... Comment finalement avoir un comportement plus éco-responsable ? Moi, je pense que ça commence déjà avec des petites actions. Il ne faut pas s'embêter avec des grosses actions, des trucs hyper encombrants ou des gros changements directs parce que c'est vite décourageant. Déjà, il faut regarder les AH astuces dans nos stories tous les jeudis. Ça aide et c'est vraiment des petites actions qui ne changent pas grand-chose au quotidien. Enfin, soit utiliser un sac en toile plutôt que des sacs en plastique, etc. Jetables, ça ne change pas énormément de choses. Couper l'eau quand on se brosse les dents, c'est toujours ça de pris. Et ça aide. Et après, on peut aller plus loin quand on s'intéresse vraiment au sujet. Mais je pense que quand on est étudiant et qu'on n'a pas forcément les moyens ou que ce n'est pas forcément notre préoccupation principale, je pense qu'il faut commencer vraiment doucement. Genre vraiment avec plein de petites actions. Oui, moi, je suis d'accord avec Margot. Et d'ailleurs, moi, ce qui m'a un peu aidée en partie, c'est un livre qui s'appelle « Ça commence par moi ». Donc, l'auteur, c'est Julien Vidal. Et du coup, pour les étudiants qui aimeraient un peu se lancer là-dedans, trouver des actions simples, il y en a dans ce livre. C'est vraiment hyper détaillé. Il y a même une liste d'actions à faire par mois si vraiment on veut faire une transition progressive. Évidemment, c'est un modèle qui a été fait par l'auteur. Il montre ce que lui, il a fait au quotidien. Ce n'est pas un truc forcément à suivre ou quoi. Mais du coup, moi, je sais que ça m'a un peu aidée. Après, il y a des actions plus importantes que d'autres. Mais comme a dit Margot, il faut commencer plus simplement pour ne pas être découragé. Pour s'en inspirer. Et après, je pense qu'aussi, c'est important de dire qu'il ne faut pas culpabiliser. Parce qu'en soi, on sait que ce n'est pas nous, à notre échelle, qui polluons le plus. Mais il faut quand même faire des actions. Après, on sait que c'est les grosses entreprises, les industries et tout, les grandes personnalités. Et qu'on n'a pas le même niveau de pollution. Mais c'est quand même hyper important de jouer son rôle, entre guillemets. Et est-ce que dans cette petite transition, à notre échelle, vous avez rencontré certains obstacles dans vos engagements éco-responsables du quotidien, qui peuvent être un peu des frustrations, des fois, mais qui vous ont quand même permis d'avancer ? On parle souvent des obstacles financiers. Surtout pour les étudiants, je pense que c'est le plus gros obstacle. Après, moi, cette fois, j'estime que je ne suis pas à plaindre. Mais pour d'autres étudiants, ça peut être encore plus difficile. Je ne sais pas, je pense par exemple à l'alimentation bio. Je pense que c'est quelque chose que beaucoup de gens aimeraient suivre. Parce que c'est bien pour la plaide, mais c'est aussi bon pour la santé. Mais tout le monde n'a pas les moyens de se payer des aliments biologiques. Même si aujourd'hui, il y a certains produits qui sont moins chers que les aliments lambda. Mais ça reste quand même en moyenne plus cher. Et après, personnellement, par exemple, j'aimerais bien devenir végétarienne pour avoir un régime plus respectueux. Mais je sais très bien, j'ai compris que moi, je ne pourrais pas devenir végétarienne du jour au lendemain parce que je suis habituée à manger de la viande, etc. depuis que je suis petite. Et du coup, je sais que ça va être progressif et je ne peux pas directement supprimer une grande partie de mon alimentation comme ça. Et voilà, du coup, c'est le principal obstacle, j'ai envie de dire, de ton côté. Ok. Et toi, Margot ? Moi, du coup, de mon côté, c'est pareil que ma elle, parce qu'en soi, j'essaie de devenir végétarienne du mieux que je peux, même si ça reste très compliqué. Et après aussi, il y a un peu le confort. C'est un truc tout bête, mais notamment pour tout ce qui est ménagé. Quand on voit utiliser des torchons ou des éponges réutilisables plutôt que le sopalin ou les trucs jetables ou même le spray Javel hyper efficace mais qui est hyper polluant plutôt que faire ces petites potions de vinaigre et tout. C'est vrai que ça, c'est plus du confort et c'est plus simple. Et on se prend moins la tête avec ça. Donc, c'est en plus plus sur ces obstacles, enfin, sur ce point de vue qu'il faudrait que j'arrive à changer les trucs. Et on va maintenant aborder le sujet de la sensibilisation. Est-ce que vous, les filles, vous estimez avoir un rôle à jouer sur la sensibilisation à l'environnement, à ces enjeux-là ? Oui. Alors après, sans être des écolos parfaits et de faire toutes les actions qu'il faut tout le temps et tout, je pense que dès que c'est un sujet qui nous touche ou qui nous semble important, il faut en parler parce que c'est comme ça que l'idée se diffuse et qu'on sensibilise les autres aussi. Ou même des gens qui vont se rendre compte que « Ah ouais, ok, je peux faire ça, ça ne me coûte rien » et puis c'est toujours un plus. Donc, en soi, moi, je trouve que c'est important de sensibiliser, peu importe la cause, encore plus quand c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Mais ouais. Et je trouve que j'ai un rôle à jouer, même en parlant à des potes, etc. C'est toujours ça de pris, quoi. Oui, pareil, je pense que tout le monde a son rôle à jouer. Et par exemple, si on reparle d'action humanitaire, du coup, le pôle environnement, on vient juste de le lancer. On n'a pas encore fait trop d'action. Mais on a une partie de sensibilisation à jouer là-dedans puisque le but du projet, c'est vraiment de sensibiliser les étudiants à plein de sujets. Et du coup, la crise environnementale, c'est un des sujets majeurs, selon nous. Et ça n'a pas trop été abordé encore au niveau de l'IAE, que ce soit dans les projets, même dans les cours. Pour l'instant, ça n'a pas trop, trop été abordé. Du coup, je pense qu'au niveau du projet, nous aussi, on a cet aspect sensibilisation à faire. Et ça commence comme ça aussi. Et même le dire, quand tu parles à tes potes et tout, et dès qu'ils font une action, qu'ils ne vont pas forcément. Moi, je vois avec mes potes fumeurs, qui jettent leur omégo par terre. Je suis vraiment la meuf reloue après à leur crier dessus, à dire non, tu vois. Et c'est juste des petits trucs comme ça que tu peux... Ça change après un comportement, parce que maintenant, ils ne le font plus, du coup. Très bien. Après, moi, je sais que de mon côté, niveau sensibilisation, j'essaye de ne pas dire... J'essaye plutôt de montrer, en quelque sorte, ce que je vais faire, plutôt que de dire, fais pas ça. Mais après, ça, c'est personnel. C'est que j'ai du mal à... Je n'ai pas envie de brusquer les gens et je n'ai pas envie d'imposer mon avis. Alors que pourtant, pour moi, c'est un truc super important. Mais j'avoue que j'ai un peu de mal, des fois, à leur dire. Du coup, je préfère leur montrer ce que je fais. Ou proposer une alternative. Dire pourquoi tu ne fais pas plutôt ça. Enfin, plutôt que d'y aller direct et peut-être un peu forcer le truc. Oui, peut-être surtout quand on n'est pas pro dans le sujet. Pro dans le sens professionnel. Et donc, si on parle maintenant du secteur un peu universitaire et professionnel, est-ce que vous arrivez à adapter ce comportement environnemental à votre sphère professionnelle, dans vos stages, par exemple, ou dans vos petits jobs extra, étudiant ce genre de choses ? Moi, j'essaye. Après, cette année, par exemple, je vais faire un stage dans une association qui s'appelle WeChange. Et justement, c'est une association qui sensibilise à la protection de l'environnement auprès des enfants. mais c'est la première fois que je peux faire un stage ou, on va dire, un travail qui vraiment se concentre sur la partie environnementale. Donc, on peut dire que j'essaie, mais à partir de cette année, enfin, non pas que je ne voulais pas avant, mais parfois, ce n'est pas possible. Et après, niveau, je pense aux mémoires, aux mémoires de master, dans mon sujet, ça mêle justement les pratiques environnementales plus respectueuses. C'est sûr, les modèles d'entreprise qui respectent davantage l'environnement. Ok. Et toi, Margot ? Moi, je ne suis pas du tout le bon exemple parce que mon stage, je ne vais pas le faire dans quelque chose qui touche à la RSE ou quoi. Après, c'est compliqué quand on a un premier stage, en tout cas. Enfin, notamment, moi, je sais qu'en achat ou supply, c'est assez compliqué d'en trouver un directement dans tout ce qui est durable et responsable. Mais c'est quelque chose que, après, je voudrais faire. Et pareil que Maël, je fais mon mémoire sur tout ce qui est RSE, responsabilité, etc. Donc, on va dire qu'on essaye au mieux. Et si on parle plutôt du futur, on va dire, dans vos carrières, est-ce que ce sera un critère primordial, l'environnement, une fois que vous aurez un peu plus de contenu, on va dire, professionnel, avec des stages, des jobs, des mémoires ? Ce sera peut-être plus facile de trouver des jobs, des postes. Est-ce qu'à ce niveau-là, ce sera plutôt un critère vraiment primordial pour vous ? Je pense que oui. Après, mon stage de cette année, justement, je pense que ça va un peu me guider là-dessus. Après, je pense que ce qui va de soi, c'est que c'est un peu chichi de dire ça, mais qu'il y ait une cohérence entre les valeurs de l'entreprise et les miennes. Je me vois mal travailler chez Total, par exemple. Je n'ai pas travaillé dans une entreprise avec le pétrole, etc. Après, ça paraît un détail, mais je pense que c'est hyper important. Et après, forcément, je pense que ça peut être difficile de concilier le travail avec mes ambitions environnementales. Parce que quand on sort d'un diplôme, on n'a pas non plus toutes les portes ouvertes. Du coup, je pense que je ne vais pas prendre le premier truc qui vient, mais je n'aurai peut-être pas le choix comme je veux. Après, ça peut être proposé une fois dans l'entreprise de mettre des petites choses en place aussi. Ça peut se faire à ce niveau-là. Et après, c'est un rôle aussi que... Enfin, moi, je sais que c'est un rôle que je veux jouer. C'est aussi mettre en place les processus, etc. Et ça peut mener à ce que l'entreprise, elle soit un peu plus responsable et tout. Donc après... On verra. On croise les doigts. Je pensais aussi au greenwashing. Dans les postes, aujourd'hui, il y en a de plus en plus. En fait, c'est vraiment... Par exemple, la RSE, aujourd'hui, c'est un peu obligatoire pour les entreprises. Il faut publier un rapport, etc. Et du coup, il y a énormément d'entreprises, elles ne le font pas parce que c'est obligatoire. Mais en soi, il n'y a pas vraiment d'enjeu... Enfin, d'enjeu pour elles derrière, dans le sens où ça ne leur importe pas vraiment. Et du coup, même ça, je pense, dans la recherche d'un emploi, je pense que ça va être en partie difficile de voir les entreprises qui auraient l'engagement et celles qui font juste parce qu'il faut le faire. Oui. Tu peux réexpliquer un peu ce que c'est le greenwashing pour peut-être ceux qui écoutent et qui ne savent pas vraiment ce que c'est ? En gros, le greenwashing, c'est vraiment quand une entreprise, elle fait genre, entre gros guillemets, et d'être responsable et qu'elle en a quelque chose à faire de l'environnement, etc. Alors que c'est juste pour atteindre ses quotas, avoir les différentes certifications, etc. Mais en soi, c'est un peu le cas des grosses entreprises qui ont des quotas, par exemple, qui vont revendre, etc. pour autoriser les autres entreprises à polluer plus. Enfin, c'est genre... Une image. Oui, c'est super mal expliqué, mais c'est vraiment juste l'image et ce n'est pas vraiment des vraies valeurs que l'entreprise a en soi. Ok, merci beaucoup les filles pour ce petit partage. On va finir avec un petit jeu, un petit Fast & Curious. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous poser des petites questions et on va répondre à chaque fois dans le même ordre pour que ce soit plus facile. Est-ce que vous êtes prête ? Oui. Oui. C'est parti. Alors plutôt végane ou végétarienne ? Végétarienne. Végétarienne. Ministre de la transition écologique ou militante écolo extrême ? Ministre. Ils sont extrêmes. Plutôt upcycling ou deuxième main ? Deuxième main. Oui, pareil. Plutôt vélo ou la marche ? Marche. Je ne sais pas. Docker. Plutôt l'épicerie solidaire ou le marché ? Marché, je dirais. Le marché aussi. Avec des produits locaux ? Oui, évidemment. Et plutôt faire des clean-up tous les jours ou manifester tous les jours ? Faire des clean-up. Oui, moi aussi. Vous avez plus l'impression d'agir ? Oui. En soi, les deux, parce que les manifestations, ça permet d'agir aussi. Mais clean-up, là, au moins. On voit le résultat tout de suite. Il y a plein à faire, du coup. Tant mieux. Écoutez, merci beaucoup, les filles, d'être venues. Merci à vous de nous avoir écoutées. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada